Musique Et donc nous sommes avec Danica Patrick, nous sommes près de son truck juste ce week-end de Daytona, on en profite pour l'avoir, c'est la première fois C'est la première fois Danica qu'on vous a en interview depuis quelques années, on vous suit et vous êtes aussi très populaire en France, je ne sais pas si vous le savez Oh, merci C'est un bon début, c'est votre cinquième saison déjà en cup, ça passe vite, j'avais envie de connaître vos impressions sur ces quatre premières saisons Qu'est-ce qui vous a le plus surpris, qu'est-ce qui a été le plus difficile en tant que pilote ? Venant des monoplastes, j'étais d'ailleurs en train d'en parler avec Dario Franchitti qui était mon coéquipier à l'époque Et on parlait de ce qui est difficile dans la NASCAR En fait, en monoplace, ce qui est important est devant le pilote Alors qu'en NASCAR, c'est ce qu'il y a derrière En plus de ça, les monoplastes sont très constantes alors que les voitures de NASCAR changent de comportement La façon de régler la voiture dans les virages aussi, ça change pas mal Donc les réglages sont plus compliqués En quoi êtes-vous une pilote différente d'il y a quatre ans ? Plus d'expérience bien sûr, mais encore ? Je suis beaucoup plus à l'aise pour trouver mon rythme plus vite Pousser les limites de la voiture plus tôt Mieux faire glisser la voiture Et aussi mieux savoir ce qui ne va pas avec la voiture Ce qui a besoin d'être modifié Identifier les problèmes plus vite Nouvelle saison, nouvelles règles, nouveaux formats Aura-t-on une nouvelle d'Anneika Patrick cette année ? Bien sûr ! En fait, j'essaie de me sentir chaque saison comme neuve On essaie d'améliorer notre approche pour tirer le maximum de chacun dans l'équipe On a les mêmes résultats si on garde la même attitude Et moi, je ne veux pas les mêmes résultats Je veux progresser Donc, on doit faire plus et mieux Plus fort, plus vite, plus grand Donc je ne suis pas une personne différente, mais j'espère une meilleure personne Faster, bigger, stronger C'est un peu comme les Daft Punk, c'est la French style, non ? Ok ! Expliquez-moi tout ça ! Parlons résultats Quelle est votre ambition cette année ? Gagner votre première course, être en play-off, et quoi d'autre ? Je pense que mon objectif principal, c'est d'être en play-off Que ce soit avec une victoire ou grâce au point, je ne sais pas Évidemment, le but, c'est de gagner Évidemment, je voudrais être une des rares pilotes à avoir gagné en IndyCar et en NASCAR Mais en attendant, il faut atteindre des objectifs intermédiaires pour glaner de la confiance Et surtout, ne pas être déçu chaque week-end Je crois que quand le moment arrivera d'être en position de gagner, je serai plus à l'aise et plus confiante Mais en attendant, je dois viser des choses plus réalistes Comme faire des top 15, mener des courses Et une fois qu'on arrivera à ça, on réajustera Sur quelle piste vous sentez-vous plus en confiance aujourd'hui ? Je pense que les super speedways sont plein d'opportunités C'est là où j'ai réalisé mes meilleurs résultats, avec une sixième et une quatrième place Cette semaine ? Oui, cette semaine Donc c'est une bonne chose Mais je préfère les short tracks Je trouve que c'est plus traditionnel au niveau des dépassements Ce sont mes racines On arrive, on prend l'intérieur et on passe Sur les pistes d'un mile et demi ou deux miles, on roule plus côte à côte Donc j'aime les short tracks Oui, ça vous amuse plus Oui, c'est plus amusant Vous faites du yoga En quoi le yoga vous aide durant votre préparation ou même pendant les courses ? Ça m'aide beaucoup déjà à respirer C'est d'ailleurs la principale chose Quand le stress monte, que le coeur s'accélère, ça aide à le ralentir Vous savez de quelle façon respirer En plus de ça, il y a plein d'autres choses Il y a des choses faciles dans le yoga et des choses plus difficiles Tenir des pauses, savoir comment se détendre, ça demande de l'autodiscipline Se servir de tout ça, ça m'est bénéfique Alors nous avons fait un sondage sur nos réseaux sociaux Et avec Jimmy Johnson, vous étiez parmi les pilotes les plus populaires Ah oui, c'est vrai Alors que connaissez-vous de la France ? Est-ce que vous êtes déjà venue en France ? Oui, j'y suis déjà allée, j'ai vécu en Angleterre de 16 à 19 ans Donc j'y suis allée une ou deux fois Je me souviens avoir commandé un plat Alors déjà, vos pizzas ont un oeuf cru au milieu, c'est bizarre Vous ne mangez pas ça Vous n'aimez pas les oeufs ? J'aime les oeufs, mais pas crus Je n'aime pas qu'on les casse au milieu d'une pizza Et en allant sur les circuits, je me souviens qu'on mangeait souvent une baguette Et du beurre C'est typiquement français C'était mon déjeuner Alors bonne saison à vous, on vous suivra Et vous savez, on a fait les interviews de pas mal de pilotes depuis deux ou trois ans Et c'est la première fois avec vous, donc on est très heureux de ça Ma merci à vous les gars d'avoir fait le voyage Et j'apprécie l'intérêt que vous portez à la NASCAR en France et partout dans le monde C'est flatteur de savoir qu'on nous regarde à l'autre bout du monde Et les gens savent que vous avez piloté en Europe Oui, pendant trois ans Donc ils sont touchés par ce genre de carrière Oui, ça m'a amenée là où je suis aujourd'hui On va suivre Danica Patrick tout au long de la saison Vous avez vu, vous êtes tombé sous le charme comme patte de Danica Patrick Danica Patrick sera cette année sur AB Motors pour la nouvelle saison de NASCAR A très vite Et merci beaucoup Merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous Merci à vous